De plus en plus de chanteurs et chanteuses québécois et québécoises perçent à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ces artistes ont en commun? Valérie Cardinal, une étudiante en chant, nous éclaire à ce sujet. C'est plus une question de voix et de style musical qu'autre chose, parce qu'il faut vraiment avoir, quand on se présente devant un gérant, et qu'on fait un démo, il faut vraiment que quand ils nous entendent, qu'ils disent « Ah, ça, c'est elle qu'on veut, elle a un bon style et une bonne présence, et c'est ça qu'on recherche. » C'est lui qui va décider si avec toi, il pourrait faire de l'argent à l'international. Selon Valérie, l'augmentation du pourcentage des chanteurs et chanteuses québécois et québécoises qui perçent à l'extérieur du Québec serait aussi expliquée par une époque moins nationaliste. En effet, les Québécois seraient plus ouverts d'esprit qu'auparavant. Oui, je crois qu'aujourd'hui, le Québec est plus ouvert d'esprit. On n'est pas aussi nationaliste qu'avant. Avant, à l'époque de La Grande Noire Soeur, de Maurice Duplessis, les chanteurs francophones, ils ne chantaient pas en anglais. Ils chantaient en français comme pour se rébeller contre les Anglais, qui avaient encore un peu le pouvoir pour promouvoir la langue française. Ils faisaient ça comme une sorte de révolte. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus ouverts. On peut chanter en anglais, en espagnol, en n'importe quelle langue. Mais les Québécois aiment toujours ça, garder leurs origines francophones. Comme nous, ici, au Cégep, en chant, ils nous ont donné une marge qu'on est obligés de respecter 20 à 30 % des chansons avec des textes francophones. Au Québec, on est un peu plus comme les États-Unis, on est pop-rock. Dans d'autres pays, plus l'Europe ou l'Afrique, par exemple, dans le coin-là, c'est plus blues. Les Noirs, c'est eux qui ont commencé le blues, puis c'est grâce à eux que c'est venu ici. Mais je dirais qu'au Québec, on est plus... on se rapproche beaucoup des États-Unis dans le style musical. Malgré la ressemblance du style musical québécois à celui des États-Unis, le Québec conserve son propre style musical traditionnel. Le rigodon, c'est vraiment associé au Québec, comme la musique folklorique, mais je ne crois pas qu'un chanteur qui ferait ce style-là pourrait percer à l'international, à moins qu'il soit vraiment doué. Pour les artistes, il est plus difficile de percer au Québec qu'aux États-Unis. Ce n'est pas facile de percer partout, mais au Québec particulièrement, parce que comparé aux États-Unis, par exemple, on a un système beaucoup moins évolué technologiquement. Puis aussi, c'est beaucoup associé à l'image. Aux États-Unis, si on a une belle personnalité, une image qui est bonne, ils vont nous prendre parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent avec nous. Tandis qu'au Québec, il faut vraiment percer pour notre talent, pour la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada